Rien de spécial à faire. Rien de spécial à être, aucune attitude à avoir, juste être. Comment ? Peut-on encore ouvrir la fenêtre cette boucée ? On n'aura plus. Comment ? Regardez comme on échoue ! Regardez ! Ralentissez, vous allez vous calmer. Non, parce que c'est absolument merveilleux ce qui nous arrive. On est des petits boudins. Ce qui nous arrive là, c'est ce qui se passe en nous. Une part de nous a besoin d'aération à un moment. Une autre part veut préserver la température. Une autre part qui veut prendre soin d'autres. Et observez ce qui se passe quand deux expressions surgissent et qu'elles semblent ne pas pouvoir avoir une stratégie qui va immédiatement contribuer pour les deux. Ça crée une agitation. Agitation ça crée. Festival ! Donc c'est très important de pratiquer tout de suite, d'être attentif tout de suite, de regarder tout de suite, de dire attention de ne pas se séparer le temps de l'enseignement et de la présence. Et puis la fenêtre est ouverte, tu peux ouvrir, non ? Tu peux faire « Oh, j'ai l'air, parce que tu pourrais... » Et hop, on est parti en live. On est chou, hein ? C'est pas que c'est pas bien. C'est juste l'invitation à s'écouter à chaque instant. Et ce ralentissement, il est là. Il est dans tous ces moments de notre vie. C'est d'observer en fait ce qui se passe, d'observer ce qui nous anime. Ça fonctionne comme ça en nous. Donc le conditionnement fait ça en nous. Dès qu'on ne trouve pas de stratégie tout de suite, il y a une agitation. Donc on voit tout de suite les mouvements, celui qui va essayer de trouver une stratégie que personne n'a encore trouvé, pour ouvrir et fermer en mettant la fenêtre. En fait, tous ces moments qui sont magnifiques, qui viennent de notre élan à prendre soin. Et observons que notre premier mouvement n'est pas de nous détendre. Notre premier mouvement n'est pas d'accueillir tous les aspects. Le deuxième mouvement, c'est tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on n'a pas eu le temps d'accueillir « Ah, tu aimerais un peu plus d'air. » On n'a pas pris le temps d'accueillir « Ah oui, tu nous partages que c'est compliqué pour toi parce que tu aimerais contribuer. » Et justement parce que tu aimes contribuer, tu as aussi entendu ceux qui demandaient que ça soit fermé. Et donc là, tu nous demandes du soutien parce que tu aimerais bien que ça ne soit pas sur toi que tout repose. C'est bien ça ? Et là, vous observez une chose, c'est que dès qu'on écoute un peu les deux tranquillement et qu'on se détend, il n'y a toujours pas plus d'air dans cette pièce. Mais il y a moins d'agitation. Et quand il y a moins d'agitation, quelque chose se détend. Et quand il y a de la détente, je peux vous assurer que si on prend le temps de s'écouter, rien en nous ne va jamais passer dans un mode de furie à un moment donné qui va lancer une pierre dans la fenêtre pour dire « Ça suffit, on va péter les vitres parce qu'on crève de chaud. » Non pas que mon intention soit que nous continuions à cuire sur place, mais j'attire notre attention parce que pour moi, la pédagogie la plus importante, c'est celle de l'instant et de tout ce qui se produit pour qu'on puisse toujours voir comment on peut intégrer de façon la plus concrète les choses. Et que moi, la plus grande découverte que j'ai faite en pratiquant ce processus de la communication non-violente, ça n'a pas été de découvrir que j'avais des besoins. Ça n'a même pas été de me relier aux besoins des autres, ça a été de découvrir que le plus précieux et ma plus précieuse compétence, c'est que quand je suis connectée à tout ça, je peux rester assez tranquille avec le fait que mes besoins ne soient pas nourris en cet instant. Ça me donne un espace, ça me donne un espace de détente. J'ai chaud, comme vous, j'ai enlevé un t-shirt. J'avais un t-shirt en dessous ce matin, je l'ai enlevé. J'ai essayé un autre truc, mais après j'ai peur d'avoir froid. En fait j'avais tort, donc demain je mettrai l'autre truc. Donc j'ai chaud, mais j'observe qu'il y a un espace où j'ai chaud et où je m'échauffe, en m'agitant, et il y a un espace où j'ai chaud et où je suis détendue. Et j'ai moins chaud quand je suis détendue. Parce que quand nous sommes un avec la source de ce que nous sommes, cette source n'a pas de poumon, n'a pas de grain d'air pour respirer, par exemple, entre autres. Quand nous sommes un avec la source de ce que nous sommes, tous nos besoins de survie en particulier, tout ce qui fait qu'on s'agite le plus. Et ensuite tous nos besoins qui sont liés au bien-être, qui nous agitent beaucoup aussi. Et donc tous les besoins qui vont comme ça, du plus essentiel de notre survie, en passant par le bien-être, et puis ensuite les besoins relationnels, et puis ensuite tout ce qui touche à l'interdépendance, et puis nous aidons de prendre soin. Et quelle que soit la zone de ces besoins, ce sont des besoins. Cette source originelle n'a pas ces besoins-là. Elle a juste quelques élans qui la traversent, quelques mouvements qui la traversent, quelques aspirations qui s'expriment, qui s'incarnent sous forme de besoins pour l'humain. Et quand je reviens dans cette unité avec ce que je suis, la première aspiration c'est goûter mon existence. « Et quand je goûte mon existence, tout se détend. » Quand j'étais petite, je me regardais Kung Fu. Tu vois, la série qui m'avait carré « ta-da-da, ta-da-da » Petit scarabée, tout ça. Voilà. Et un des épisodes qui m'avait le plus marquée, c'était je sais pas ce qu'il avait encore foutu. Il était arrivé, enfin on ne le traitait toujours pas très bien partout où il arrivait, parce qu'il était soi-disant jeune. « Ta vie de caradine » mais enfin bon, ce qu'on va. Ça m'a toujours fait rire qu'ils n'aient pas pris un asiatique pour jouer ce rôle. Mais bref. Et donc, je ne sais pas ce qu'il fabrique, enfin il a dû vouloir sauver une fois encore la veuve et l'orphelin, et puis ça n'a pas plu aux gens du coin. Et donc, ils l'ont enfermé. Je ne sais plus ce que c'était l'histoire où ils voulaient remplacer un... Enfin bref, un acte héroïque pour changer. Et on l'enferme, pour le faire souffrir, dans une sorte de petite case mat où il tient à peine « Ah si, coup de classe, il y en a qui l'ont vu, ouais... » Vous savez tout de suite, pourquoi on est content ? « On communie, tu l'as vu ? » « Ah ouais, moi aussi ! » On ne sait même plus exactement quoi, mais « Ouais, on est dedans, on peut communier un peu... » « Ouais, on a vu ce truc qu'on a, c'est dingue ! » « Mais c'est normal, on veut communier ! » « Ah ouais, on fait communier ! » « Ah ouais, on fait communier ! » « Ah, tu l'as vu, ouais ! » « On ne sait pas quoi, mais tu l'as vu, on est content ! » « On veut communier, on veut se relier ! » Donc bref, je ne sais plus ce qui lui arrive, mais tout ce que je sais, c'est qu'il fait genre 50 degrés dans ce truc. Et il le laisse des jours, et normalement il devrait mourir, puis après la nuit il fait froid, il fait moins on ne sait pas combien. Et donc je le vois dans sa casemate et tout, et on ne sait pas ce qu'il fait. En fait il sue, mais calmement. Et alors on le voit, il est comme ça, et normalement il devrait mourir, parce qu'il n'y a pas d'air et tout, il n'y a pas d'eau, tout ça. Et il sue. Et la nuit, on le voit, il tremble, mais avec beaucoup de dignité. Et alors moi, à ce moment-là, je me demandais « Quelle pratique ? » Et là je me disais « Il a une pratique secrète ! » Alors j'avais demandé des économies et tout, j'avais économisé et tout pour acheter sur un… J'avais vu dans un baguette, dans « Détective » Parce que mon père il disait « Détective » Ouais, il était inspecteur de police. Et il disait « Détective » C'est-à-dire, il n'avait pas vu assez d'horreur la journée. Le soir, pour se détendre, il disait « Détective » où il y avait « On a retrouvé le corps de la femme » Découpé en huit, enfin des trucs… Je me rappelle ce gros truc là, moche. Et dedans, il y avait la pub. C'était « Les exercices secrets des moines de Shaolin » Ça coûtait hors de prix. J'avais saoulé ma mère pour qu'elle me commande ce truc. Elle me disait « Mais c'est n'importe quoi ! » Elle disait « Mais c'est pas grave, après je ferai comme Kung-Fu… » J'ai reçu le truc, c'était un petit fascicule, il y avait trois conneries dedans, j'étais très déçue. C'est pour vous dire, les bêtises qu'on peut faire quand on croit que pouvoir… C'est pas la pratique de certaines ascèses qui donne la plus grande détente. C'est la pratique de la détente. Mais oui. Mais oui. Moi j'ai une seule question au quotidien, ma pratique c'est la détente. C'est pour ça que je vous dis, j'insiste, ça n'est pas un état. Moi j'ai longtemps cru que certaines personnes qui s'asseyent à ma place… Moins haut, hein. Ça c'est la première fois que je me trouve pareil, franchement. Vu la salle, sinon ça l'aurait pas fait. Je croyais qu'elles vivaient des états assez permanents, avec des qualités assez permanentes. Du coup, moi quand je suis pas dans ces qualités, je me tape dessus. Alors le jour où je comprends que c'est pas un état, c'est un processus, alors la détente devient vraiment la pratique quotidienne. Comment je me détends en cet instant ? Moi c'est ma question. Comment en cet instant je peux goûter la détente ? Comment en cet instant puis-je goûter davantage de détente ? Sachant que la réalité c'est qu'il y a moins d'air que ce qui me permet de respirer avec joie, qu'il y a une température qui est supérieure à celle qui fait que je me sens confortable. Qu'est-ce qui peut me permettre de goûter la détente en cet instant ? Moi le simple fait de me poser cette question ouvre un accès conscient à l'espace détendu que je suis dans lequel tout apparaît et disparaît. Découvrir le petit passage tout fin, cette porte étroite dont on parle dans les évangiles. Découvrir ce passage étroit parce que c'est un endroit précis en nous. Cet espace, la porte pour accéder à cette détente, c'est un espace non pas étroit parce qu'il est étroit mais il est étroit parce que notre attention envahit tout notre champ en permanence de conscience. Notre attention dit il fait trop chaud et puis il y a trop de monde dans cette salle et puis blablabla. Toutes les pensées envahissent l'espace. Nos émotions d'agacement, d'exaspération, de fatigue, etc. Les sensations corporelles, je sens bien que j'ai chaud, tout notre espace est envahi. C'est pour ça qu'ensuite le passage, la zone en nous qui n'est pas en train de raconter une histoire, elle est envahie par ça. C'est comme un ciel aujourd'hui où on ne voit pas le ciel bleu. Le ciel est envahi de nuages. Mais si on regarde bien, si on cherche bien, il doit y avoir un endroit où on peut voir un petit bout de ciel bleu. Alors c'est cette porte étroite que nous cherchons à accéder pour retrouver la détente. C'est être conscient que quel que soit le nombre de nuages, c'est-à-dire quel que soit le nombre d'objets sensoriels, émotionnels, mentaux, qui sont en train d'envahir mon ciel, la réalité est qu'il est possible en 7 instants, pas dans 1 minute, pas dans 5 minutes, pas dans 8 heures, pas dans 10 ans, en 7 instants, il est possible que je goûte la spatiosité, la détente du ciel que je suis, en 7 instants, en 7 secondes. L'éveil, c'est tout de suite, la détente, c'est tout de suite, l'ouverture, c'est tout de suite, l'amour, c'est tout de suite. Et rien n'est nécessaire pour que je le goûte. Ça c'est la deuxième grande clé pour moi. Rien n'est nécessaire pour que je goûte la présence. Rien. Je n'ai besoin de rien pour goûter la présence. C'est la présence qui goûte tout. La présence goûte tout. Je n'ai pas besoin de quelque chose pour goûter la présence. La présence est en train de tout goûter. Ensuite, mon attention est tournée ou pas vers la présence. Mais je n'ai pas besoin de quelque chose pour goûter la présence. Juste de cesser l'agitation, juste de cesser de garder mon attention tournée, emportée par les objets sensoriels, émotionnels et mentaux. C'est depuis cet espace-là, de cette détente, depuis cet espace où je goûte l'unité avec ce vaste espace conscient ouvert, aimant, que je peux ensuite entrer en relation de façon détendue avec ce qui est et avec l'autre. ... 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